bonjour à tous bonjour à tous merci de nous rejoindre aujourd'hui nous sommes en direct de l'Estaca pour cette fabuleuse course aujourd'hui pour m'aider Sylvain à mes côtés bonjour Sylvain la troisième édition de l'Estaca Race on est content on est dans le parking il fait pas beau dehors mais c'est vrai c'est la troisième édition trois ans que cette course maintenant qui commence à devenir un peu mythique se produit ici dans l'une des meilleures écoles d'ingénieurs françaises pour l'aéronautique et l'automobile on se retrouve ici dans le parking dans le sous-sol de l'école pour une course de drone voilà les différents étudiants et d'autres d'autres pilotes sont venus s'affronter sur ce circuit est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce circuit Sylvain tout à fait Adrien alors cette année c'est un circuit qui est en forme de 8 avec une tv au milieu pour passer la boucle du 8 l'an dernier on avait un circuit à peu près similaire seulement c'était une boucle alors là je le trouve un peu plus agréable à piloter je l'essayais hier en bêta 75 donc pas trop de fierté parce que dans le bêta à 75 on est un peu comme dans un poisson dans l'océan c'est facile les guettes sont grandes là aujourd'hui on a beaucoup de trois pouces essentiellement quelques cinq pouces on a vu une machine passer un peu bizarre on essaiera de vous la montrer tout à l'heure oui tout à fait on aura aussi on a pas mal de surprises on vous les dit pas toutes mais bon le traditionnel c'est vous le savez très bien voilà le freestyler le petit touch alpha et pv il est génial ça me rappelle justement un truc concernant pablo on avait dit on avait dit pas de loupe pas de loupe après une course pas de loupe pas de loupe pas de célébration c'était il y a quelques années au plan est ça bon aujourd'hui on a 15 pilotes qui sont avec nous pour pour s'affronter on a 15 pilotes des étudiants des gens venus par eux-mêmes pour participer à ce championnat on c'est une course du coup qui est chronométrée par chrono drone aujourd'hui on a dom wilk du coup qui s'occupe de tous les temps le chronocast dronocast le dronocast voilà et aussi notre fidèle partenaire laurent de fp fodron qui va nous faire les petits give away pour ce live donc on n'a pas encore trouvé nos questions tout ça mais on manquera pas de tendre des perches et comme d'habitude faudra répondre sur les réseaux sociaux youtube ou facebook et on trouvera qui est le premier à répondre voilà donc on a des codes promo à vous offrir on remercie laurent comme sylvain vient nous le dire en tout cas merci à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui je vois qu'il ya déjà des gens qui sont sur facebook qui nous suivent bonjour à vous une nouvelle cam mobile bon c'est pas tout alors bonjour à tous bienvenue un merci de nous rejoindre on se retrouve pas maintenant vous pouvez mettre un visage sur sur nos voix on était dans la troisième phase de qualification c'est bien ça c'est à faire de voir vous pouvez lire on est à l'estaca race aujourd'hui à montigny bretonneux dans les yvelines proches de paris dans cette fabuleuse école d'aéronautique et on va suivre tout au long de cette journée plutôt de cet après midi la course il va bientôt y avoir une petite pause ce midi pause restauration pour pour tout le monde c'est ça pour la générale ouais nous aussi on va aller se faire une petite pizza t'as pas commandé ta pizza alors j'ai pas commandé ma pizza en tout cas on va se retrouver cet après midi pour poursuivre cette course tous ensemble on va vous faire un rappel un petit rappel de ce qui s'est passé ce matin et tout ça grâce au chrono au bas chrono donc alors je rappelle que là on est sur les scores les scores ça sera donc pour le tableau final donc aujourd'hui tout le monde est qualifié vu qu'on est 15 le tableau final c'était 16 pilotes tout à fait avec sa repoune en et là le score donc si je ne dis pas de bêtises si je ne m'abuse pas c'est la moyenne des trois meilleurs best laps donc là on peut voir qu'il n'y a pas tout le monde on n'a pas tous les pilotes ouais alors forcément notre favori c'est 50 ans de lille avec chapoune etc alors on est parti on place au direct voilà le départ voilà le départ actuellement sarpoun qui vient de se mettre sur la grille de départ suivi d'avds dark skynet et ben quatrième qui qui n'est pas là il n'y a pas de quatrième ok alors sarpoun il vient de tomber il vient de repartir tranquillement pendant ce temps là avds trajectoire plutôt saine pas mal de d'inertie quand même sur sa machine apparemment il vient de donner un petit gaz en fond de en fond du parking dark skynet très très fluide très fluide alors il a une légère perte d'altitude quand même mais là je trouve que il s'énerve un peu je sens qu'il est entraîné par chapoune et sa vitesse a quand même beaucoup augmenté depuis les premiers tours donc je pense qu'il se met à l'aise progressivement et pour moi c'est vrai mais tu vois il a un peu trop d'inertie encore sur sa machine ça fait que dans les drift énormément dans les virages et voilà il est à terre dark skynet c'est bon on va suivre du coup avds voilà qui vient de tomber également il n'y a plus personne sur cette sur cette poule voilà c'était la troisième phase de qualification on a toujours avds qui en train de voler actuellement il faudrait que tilt peut-être un peu moins sa caméra assez assez propre un voit ce virage là ça c'est bien maîtriser il ya un truc qui va être bien avec ce parcours c'est que comme il est en huit on a les concurrents qui peuvent se croiser avec les deux gates l'une sur l'autre la rouge et la bleue voilà que avds vient de passer avds son petit nom c'est c'est il n'y a plus qu'un pilote sur le sur le banc ils sont concentrés ouais ils sont concentrés tu nous ferais un petit plan sur sur le paddock alors actuellement ce n'est pas possible les caméras sont indisponibles l'aurait y appeler sur messagerie ultérieure d'accord ok on n'est pas avds je pense n'arme pas plus tu es contre un mur on va regarder les currants raves avds il a bien poncé le track là sur cette qualif avec 9 tours et un best lap à 1150 ce qui est ce qui est pas mal ça ça laisse un temps bon voilà chapeau c'est notre nouveau temps de référence a-t-il amélioré je suis pas sûr il était à 8,88 tout à l'heure donc la 8,85 mais il me semble qu'il a un meilleur best lap on va regarder ça je vais regarder les best lap actuellement le best lap c'est dark sky net avec un best lap de 4,88 suivi de ricky sanchez fpv alors bah non 4,88 dark sky net tu l'as vu volé j'espère qu'il m'entend pas Mathieu non non là c'est une erreur il a dû passer deux fois dans la gate et ça ça va être effacé par d'hommes donc ce qu'on peut regarder en attendant c'est juste là le cure entre mains qui sera vraiment fiable actuellement mais on l'a déjà vu ah par contre voilà ça a évolué on a eu un best lap de charpone à 8,30 donc là on peut dire qu'il a bien amélioré 14 tours ça fait beaucoup ça fait beaucoup surtout qu'il s'est craché bon aujourd'hui pour parler un petit peu technique on a beaucoup de petites machines à pardon aujourd'hui on a on a beaucoup de petites machines tout à fait on a du 3 pouces on a aussi du 5 pouces et comme tu nous l'a dit tout à l'heure on a une machine un peu exotique un châssis fait pour du 7 pouces ramené avec des hélices en 5 pouces le tout en 4s pour essayer d'avoir un petit peu moins de puissance et pouvoir avoir moins de prise de hauteur lors des accélérations mais par contre je pense beaucoup de drift beaucoup de drift dans les virages et ça peut être problématique ça fait problématique parce qu'il ya des murs et il ya des murs il ya du béton armé du coup c'est un problème aussi à la fois pour la réception vidéo et à la fois pour les machines ça a cassé je crois déjà ce matin fort probable je n'ai pas vu le carbone brisé mais dans un événement comme ça on est obligé de revenir avec de la casse quoi ouais beaucoup de machines qui vont devoir sans doute repasser au stand du coup en fin de journée ou dans le week-end peut-être demain par par leur pilote tout simplement parce qu'il va falloir à un moment ou un autre et bah réparer ces petites machines donc du 3 pouces là je vois que on a une petite machine qui est sur place t'as la cam paddock non toujours pas elle est toujours sur messagerie cette cam paddock ouais 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 c'est dommage je pense qu'elle doit téléphoner à sa mère et qu'elle doit avoir beaucoup de choses à lui dire ouais quelle connerie alors je crois que là ça a l'air d'être la pause repas ouais c'est la pause repas du coup nous ce qu'on va faire c'est que on va vous laisser bah pourquoi pas avec le replay de ce matin est-ce que pourquoi pas pourquoi pas on peut le laisser oui on peut on peut faire ça et à la fois et pendant ce temps là nous on va aller manger à la fois je ne garantis rien c'est une mécanique assez assez délicate non je propose qu'on on va couper le live tout simplement on va vous donner une horaire voilà à laquelle bah on va se retrouver normalement c'est 15h mais peut-être qu'on peut reprendre un peu avant et rediffuser ce qu'on a bah on peut peut-être bonjour à sam dillon qui nous a fait un petit hello sur le sur le facebook surtout vous n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires à partager on va suivre tout au long de l'après-midi du coup vos commentaires il y a pierre qui dit qui encourage riddy en lui disant lâche rien bon surtout n'hésitez pas à nous vous envoyer vos commentaires on les lira et on se proposera également de bah tout simplement les lire faire passer les commentaires et puis si vous avez des questions surtout sur des machines ou autre bah vous n'hésitez pas à nous les poser et on essayera d'y répondre du mieux qu'on peut ok alors n'hésitez pas et puis on vous dit à tout à l'heure c'est ça allez à tout à l'heure ciao